bonjour à toutes et à tous c'est vraiment chassie 09 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tour de france 2013 avec les sky avec à sa tête chris froome donc aujourd'hui c'est la quatrième étape le contre la montre par équipe entre nice et nice 24 km c'est tout plat par une petite bosse à 15 km de l'arrivée donc on a une équipe de rouleurs plutôt pas mal 80 contre la montre pour frome 77 pour boisson aiguille 77 pour qui rien qu'à 71 pour qu'une est 78 pour ritchie port 74 pour stannard 75 pour guérin thomas 70 pour tiens à nous et pour rigoberto uran donc vous remarquez l'absence de wiggins mais bon je l'ai enlevé de ce tour tout simplement parce que déjà dans la réalité le giro il a été catastrophique le tour de pologne pareil il a juste gagné un contre la montre c'est tout donc wiggins on l'a perdu définitivement je pense qu'il était dopé parce qu'il va voir une fringale comme ça et une enfin gagner le tour avec pas mal de facilité puis ensuite avoir une une fringale et tout perdre enfin tout perdre non pas vraiment mais se démerder comme ça pour pour ne rien gagner après franchement c'est assez étonnant donc je pense à mon avis je sais pas ce que vous en pensez on n'a pas sûrement le même avis mais je pense que bradley wiggins était dopé lors du tour de france 2012 c'est juste pas fait attraper je pense bref ne nous attendons pas dessus puisqu'on est parti avec christian knes on va passer le relais à 23 km ouais c'est ça j'ai eu peur de faire une fausse manip mais changer de de relayer c'est rond je m'en souviens même plus on va faire un kilomètre chaque coureur boisson a gagné le jet de la réserve faut pas les fatiguer trop vite en tout cas si on se démerde bien je pense qu'il n'y en a aucun qui lâche je pense sincèrement qu'il n'y en a aucun qui va lâcher aller jusqu'au 20 km après boisson a gagné il aura du répit à chris froum allez gros relais de froum il va nous faire un kilomètre cinq quoique c'est peut-être même lui qui va passer la bosse oh merde mauvaise trajectoire allez gouran il va falloir relancer en haut de la bosse allez grand allez grand faut être solide là et bizarrement c'est blanco enfin c'est belkin quoi belkin qui a réalisé le meilleur temps oh là là qui a rien qu'il a toute la réserve qu'il a encore allez richie porte richie porte il est bien je pense que là c'est le c'est nos amis de l'oméga pharma quick step qui vont faire le meilleur temps ah bah non c'est nous ah ouais et l'oméga pharma quick step est pas dans les dans les cinq premiers ça c'est étrange attention tient la look un peu fatigué là déjà christian crinés aussi allez jusqu'aux 10 km finalement je pense qu'il y en a quand même qui vont être assez fatigué à l'arrivée mais je sais pas sur qui on est en train de revenir là je sais pas si c'est oméga pharma quick step parce qu'il me semble qu'ils sont partis avant nous donc ça serait possible que ce soit oméga pharma quick step qu'on soit en train de rattraper et qu'ils sont en train de faire un mauvais chrono donc pour l'instant contre-performance du jour oméga pharma quick step et mark cavendish donc là c'est boissonhagen qui fait la bonne opération parce que peut-être qu'il va reprendre le le maillot jaune à cavendish oh la la allez c'est bien froum bien debout sur les pédales là d'alagnac allez il nous fait un de ses relais froum on va aller au ragné pas hyper bien au ragné va tomber pile poil heureusement que ça descend un peu pour lui guérin thomas par contre il est bien mais c'est vrai que là on aperçoit oméga pharma quick step et que c'est en train de lâcher derrière c'est peut-être mark cavendish qui est en train de lâcher donc très bonne opération pour l'instant oh la la qui a rien de cas bordel t'aurais pas pu me dire plus tôt que tu avais tout ça encore d'énergie ah il y en a un qui se retire là tchernan look aussi hé 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 26 43 je crois 172ème moins 34 secondes là je comprends pas tout hein c'est souvent comme ça et victoire d'étape enfin il me semble que c'est la victoire d'étape ça et du coup maillot jaune eh oui eh oui maillot à poids et du coup bah boisson nagan il a dû récupérer des points pour le maillot vert s'il y en a je suis même pas sûre qu'il y en ait donc en tout cas on a gagné le contrôle à monte par équipe oh la la regardez moi ça le général donc attendez on va regarder l'étape par contre donc 26 47 et on devance pour 26 secondes l'Omega Pharmac Quick Step Astana à 30 secondes Blanco à 33 Radioshack à 34 euh euh Movistar à 37 BMC à 39 et nos amis euh De Saxo Tinkoff avec Alberto Cantador à 53 secondes c'est magique Garmin Sharp 53 une minute pour l'île d'autobélisol devant Denbrouck Rodriguez une 23 les pauvres Robcar avec Roland et et Veukler une 47 FDJ de Pinot une 53 ah ouais là là par contre il y a des sacrés écarts donc euh montagne il y avait pas de points ah merde le sprint non plus il y en a pas les jeunes Borbridge meilleur jeune meilleure équipe bah évidemment la Sky et pas de combativité sur cette étape donc au général Boston Hagen prend le maillot jaune avec à 0 secondes Chris Froome leader de la Sky suivi par Richie Porte 0 secondes euh co-leader de la Sky Thierry Nanlou Kyrenka et Ouran ensuite Nibali à 33 secondes Andy Schleck à 34 Valverde 37 Kotador 53 Vanguard Run 39 Eziodal 53 Vandenbrouck 1 minute Rodriguez une 23 Menchoff une 23 Roland Vueckler une 47 Quintana une 58 Sanchez une 56 euh Kunegout 2-0-1 ah ouais ça c'est bon c'est tout bon pour la Sky parce que là on a Chris Froome merde on a Chris Froome et Richie Porte les deux meilleurs coureurs de cette équipe qui sont euh idéalement placés donc ensuite on a euh Kyrenka toujours pour le maillot de la montagne Froome 3ème euh le maillot vert ça ne change pas Kevin Dichy en vert Boissone Hagen 2ème donc du coup ils vont échanger leur maillot ça sera Kevin Dichy en vert et Boissone Hagen en jaune Galopin Meilleur jeune devant Van Garde Run puis après il y a un gros trou de une 19 là avec Quintana Talansky Sagan La Sky qui passe meilleure équipe et puis la dernière équipe c'est quoi ? FDJ a déjà 10 minutes et la combativité toujours Kyrenka avec 227 km d'échappé au compteur sur ce c'était Brian Tia 609 j'espère que ce contrôle à monde vous aura plu on se retrouve pour la 5ème étape entre Cagnes-sur-Mer et Marseille allez salut Bye Bye